La cordonnerie est un métier qui génère des revenus pour ceux qui le pratiquent. En cette saison de pluie, l'activité est négativement affectée par l'abondance de pluies torrentielles. Au marché de Matouto, par exemple, les cordonniers se plaignent de la rareté des clients. Abdoulaye Silla, pratiquant, a déclaré que leurs revenus ont considérablement baissé. Sur le moment, avec la saison plus vieuse, nos produits ne marchent pas beaucoup par rapport à la saison 16. Oui, mais nous, ce qui nous arrange, c'est les grossistes. Mais les grossistes, nous n'achètent pas pendant la saison plus vieuse. C'est des clients qui viennent pour faire des commandes, une paire, deux paires, trois paires, quatre paires au maximum. Et en plus de quoi, les gens qui vont en vacances à l'extérieur viennent nous faire des commandes. Quand tu es habitué à revendre une centaine de fers en un seul coup, maintenant tu te retrouves avec, tu peux rester deux ou trois jours avant d'avoir une commande de deux à trois paires. Ce n'est pas difficile, mais quand même, on s'accorde. Malgré l'abondance de la pluie à Conakry, en ce mois d'août, ces jeunes cordonniers continuent la fabrication des saussures. Pendant notre reportage, nous les avons trouvées en pleine action de fabrication, comme sous les manfas de Matabari, ici en image. Ces cordonniers trouvent d'autres alternatives qui les permettent de soulager leurs clients en cette période de crise. Ils ont eu la technique de fabriquer des saussures qui, selon eux, résistent à la pluie. Bien sûr, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voyez, la saussure là, c'est une fabrication nigérienne. Vous voyez, maintenant, cette saussure, il y a du carton dedans. Maintenant, si nous, on compare de ce qu'on fabrique ici et par rapport à ça, ce n'est pas la même cause. Nous avons des produits qui ne sont plus garantis que ça. Regardez par exemple cette perte. Il y a 100% de crise. Il n'y a aucun carton dedans. Et on a mis encore un plastique pour protéger la peau. On a des saussures qui sont très garanties, qui peuvent résister contre l'eau. Parfois, nous essayons de créer des différences. On s'adapte à choses. Au moment, si la saison, c'est la saison 16, nous savons quelles sont les qualités, quels sont les arts des saussures qui résistent pendant la saison 16. Et si c'est la pluie aussi, nous savons quels sont les modèles, quels sont les arts des saussures et les arts des produits qu'il faut utiliser afin qu'ils s'adaptent à la nature et résistent très bien afin qu'on puisse gagner de la clientèle, mais aussi faire la promotion de notre activité. Tous ceux-ci sont des étudiants diplômés des universités guinéennes. Par manque d'emploi, ils ont opté de pratiquer ce métier pour, selon eux, éviter le saumage.